Je l'ai dit déjà plusieurs fois Finalement, aujourd'hui, pleurer n'est admis que dans des rares occasions Par exemple, le deuil, tu viens de perdre un être cher, tu pleures La douleur, une douleur physique très intense Donc, je sais pas, par exemple, tu peux te casser un bras ou une jambe Et puis, pleurer de douleur parce que ça te fait vraiment très très mal Et puis, finalement, en fait, quand j'ai cherché des exemples où c'était admis J'ai trouvé que ces deux-là Et je me suis dit, on admet finalement que ces deux-là Et c'est terrible parce qu'il y a plein d'autres situations dans lesquelles c'est bénéfique Ça fait du bien de pleurer Pleurer, ça soulage, ça permet de se sentir mieux Alors, moi, je vais te parler de mon histoire en fait Et puis, justement, pourquoi est-ce que je commence aujourd'hui par pleurer ? Pourquoi est-ce que pour moi, briser sa carapace, ça passe par l'importance de pleurer ? Alors, moi, je m'autorisais depuis l'adolescence en fait Je ne m'autorisais plus à pleurer Je ne m'autorisais pas à pleurer en public Ni devant mes amis ou mon conjoint Je me rappelle quand j'ai perdu mon arrière-grand-mère Quand j'ai perdu mon grand-père Il n'y a pas si longtemps que ça En fait, moi, je suis extrêmement choyée dans ma famille Il n'y a pas eu beaucoup de décès J'ai une famille très grosse Mais tout le monde est en santé, plus ou moins Et donc, dans ma vie, je n'ai vécu que deux décès Dans ma famille à moi Et... Et bien, pour ces deux décès-là, je n'ai pas pleuré Je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas autorisée Je n'ai pas pleuré devant mon conjoint alors que j'étais très triste Je n'ai pas pleuré devant d'autres membres de ma famille Je n'ai pas pleuré devant des amis Et... Pourtant S'il y avait bien des moments où j'aurais pu pleurer C'était ces moments-là Mais je ne me suis pas autorisée Et je peux dire que le contre-coup de la balance Par la suite a été terrible Grosse crise d'angoisse Crise de larmes Qui sont survenues quelques mois Voire quelques années plus tard Donc, voilà Tout ça pour venir au point que... Oui, c'est ça Donc, jamais je ne m'autorisais à pleurer en public Ni devant mes amis Devant mes conjoints Devant mon conjoint, pardon Devant mes collègues Tout ça, je ne me l'autorisais pas du tout Et... Un jour Un jour, tout a dérapé Et... Donc, un jour, en fait, j'étais au travail Et j'en avais par-dessus la tête J'avais par-dessus la tête De volume De travail De responsabilité De... Mon conjoint aussi Qui n'allait pas bien Donc... Il y avait plein de choses Qui n'allaient pas du tout Et puis... Un jour Je me rappellerai toujours Un de mes boss Je pense que c'est une histoire Dont je parle assez souvent Quand même en podcast Donc peut-être que tu la connais déjà Mais... Donc c'est ça Il m'a demandé Comment est-ce qu'il pouvait m'aider Et puis en fait Lui, il parlait d'un projet Dans lequel tout le monde galérait En fait Puis moi, en tant que project manager Je devais faire en sorte Qu'on ne galère plus Mais je n'en voyais pas Le bout du tunnel Je ne trouvais plus La créativité nécessaire Et suffisante A... A gérer Finalement ça Et donc Gentiment Il me demande Bah Sophie Comment est-ce que je peux t'aider aujourd'hui Et puis là J'ai littéralement fondu en larmes Pendant 30 minutes Le pauvre J'ai vidé sa moite à kleenex Dans son bureau Et puis il était là Mais j'ai rien dit de mal J'ai rien fait Le pauvre il se sentait coupable En plus Et moi j'étais là Je braillais ma vie Comme on dit en bon québécois Je braillais ma vie Et puis Aujourd'hui j'en parle avec le sourire Mais sur le moment Je me sentais horrible Je me sentais nulle Je me sentais à la pire project manager Au monde Je me sentais la pire conjointe Au monde Je me sentais la pire mère La pire amie Bref La pire de tout Je me sentais comme ça Parce que Bah ça n'a pas de confiance en moi Plus une situation catastrophique A fait que finalement Pouf C'est sorti Et c'est sorti Et j'ai été très soutenue Par mes collègues Par mon boss Je voulais passer au bout A travers de cette journée là Et Donc c'est ça Je me suis sentie Littéralement Vidée Et quand je repense A cette journée là Je me sens vide D'énergie Mais le fait de pleurer C'est comme si Ça a remis les compteurs à zéro C'est comme si Ça Je me suis dit Ok je pleure Je suis crevée Je suis fatiguée Je suis épuisée Je suis au bout du rouleau Parce que vraiment Je me sentais au bout du rouleau De ma vie Le fait de pleurer Ça a comme juste Permis de dédramatiser Je me suis dit Ok alors Remettons les pendules à l'heure Qu'est-ce qui se passe Concrètement Réellement J'ai demandé de l'aide J'ai reçu de l'aide Je Je suis passée Comme je te dis A travers cette journée Je me rappellerai toujours C'était un vendredi de décembre Il commence à neiger Au Québec A l'époque Et J'étais là depuis 7h le matin J'ai terminé ma journée A 7h30 le soir Et Parce que j'ai une conscience professionnelle Très 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 importante Et Je me rappelle que Tous mes collègues Quand je suis partie Ils m'ont dit Surtout prends bien soin de toi Ce week-end T'es pas obligée de revenir lundi Si t'es trop fatiguée Parce que Clairement je devais avoir des cernes Et le mascara qui avait coulé Je devais être Top géniale Et puis c'est ça Mon conjoint est venu me chercher en voiture S'il n'y arrivait jamais Parce qu'on habitait de l'autre côté Du pont Enfin bon bref Je me rappelle vraiment De tout 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 Les détails Et Je me rappelle aussi du week-end J'ai passé mon temps A me reposer A pleurer Et ça m'a fait du bien Ça m'a fait du bien d'en parler De parler de toutes les choses Qui n'allaient pas C'est à l'époque où j'ai commencé A parler du burn-out De mon conjoint Alors que ça faisait des mois Et des mois que je le supportais Que je le supportais au sens physique Sans rien dire A qui que ce soit Je vivais ça vraiment toute seule Je vivais ma peine toute seule Je vivais sa peine aussi A lui Toute seule Et le fait de pleurer C'est comme si ça a ouvert les vannes Tu sais quand on dit Là ça ouvre les vannes Bah c'est ça que ça a fait Ça a ouvert les vannes Et ça m'a permis De De m'exprimer Parce que Finalement Quand on pleure C'est ça qui se passe aussi Quand on pleure C'est qu'on atteint un point Où On n'arrive plus à communiquer On n'arrive plus à le dire Avec des mots Et ça sort avec les larmes Alors Bah c'est ça en fait Le fait de pleurer Ça m'a permis De De briser De fêler La carapace Mon armure Parce que Depuis Très jeune En fait Souvent Comme je suis quelqu'un De très entreprenant De très dynamique De très positif Que souvent J'arrive à retourner Une situation de merde En quelque chose De positif Bah finalement Le fait De De faire ça Bah petit à petit Tout le monde M'a mis L'étiquette De guerrière De Wonder Woman Quelqu'un qui peut Tout gérer Tout Qui arrive à Tout faire En fait Et Bah je me suis Je suis rentrée Dans ce moule là Dans cette étiquette là Et cette étiquette là Elle venait Avec le fait D'avoir une carapace Elle venait Avec le fait De De ne plus pleurer De ne plus Supporter Finalement Que je pleure Que j'ai des sentiments Négatifs Alors Depuis Que se passe-t-il Donc ça C'est quelque chose Qui s'est passé Il y a à peu près Sept ans Huit ans Huit ans Le temps passe vite Il y a à peu près Huit ans Et depuis Je m'autorise à pleurer Je m'autorise à briser Ma carapace Je m'autorise à ne pas être Une super guerrière Je m'autorise à ne pas être Une Wonder Woman Et quand on me fait remarquer Que c'est un petit peu L'image Que je projette Je dis C'est pas vrai Ce n'est pas vrai Donc depuis Bah qu'est-ce que je fais Je pleure de joie Je pleure de peine Je pleure quand je suis stressée Je pleure lorsque je suis frustrée Alors je pleure Ça va être juste quelques petites larmes Ça peut être le torrent Je m'autorise Je me l'autorise Je m'autorise ça Et puis Ça me fait du bien Ça me fait du bien de me l'autoriser Ça me fait du bien de briser cette carapace Ça me fait du bien d'être humaine Alors pourquoi est-ce que ça fait du bien Ça se fait du bien De pleurer Alors déjà Peine partagée Diminue de moitié Je ne sais pas si tu connais ce proverbe là Ou si c'est juste moi qui l'invente là Qui ai pondu ça Mais c'est un des premiers points Que je me suis inscrite Dessus ma feuille là Une peine partagée Diminue de moitié Parce que le fait de De le sortir De l'exprimer devant quelqu'un C'est comme si Tu prends un petit peu Du poids que tu as sur les épaules Puis tu le remets aussi A quelqu'un d'autre Et puis peut-être que Le poids va diminuer de moitié Peut-être même plus Moi le fait par exemple D'avoir pleuré D'avoir parlé De la maladie de mon conjoint C'est comme si En fait Je me suis enlevé Tout ce poids De toute cette responsabilité Du fait qu'il aille mieux Je me la suis enlevé des épaules Et je l'ai remise à quelqu'un d'autre Donc je l'ai remise à des professionnels Je l'ai remise à ma belle famille Je l'ai remise aussi à lui Et puis moi je me suis gardée Un petit peu Évidemment de poids Mais beaucoup moins Qu'est-ce que j'avais avant Donc peine partagée Diminue de moitié Donc si tu te sens pas bien Si tu ressens que tu as le besoin de parler Que tu te sens triste Que tu te sens frustrée Que tu te sens stressée Ben c'est ça Tu peux en parler avec quelqu'un Tu peux pleurer devant quelqu'un Et puis en parler Le fait de pleurer Te permet de lâcher prise Pleurer On contrôle pas les larmes Qui sortent de nos yeux On contrôle pas la quantité On ne contrôle pas Combien de temps ça va durer Des fois on peut avoir Juste une petite gouttelette Qui pleure Puis après on peut en avoir Un torrent Puis après on a à nouveau Des petites gouttelettes Puis ça peut durer des heures Et des heures Puis ça peut durer deux minutes Juste on pleure sur le coup Puis voilà Donc ça c'est une grande preuve Qu'on est capable de faire Fi du contrôle De laisser le contrôle De se laisser une part d'insécurité Finalement grandir en nous Et c'est correct C'est bon C'est bon Il le faut Il faut ne pas être tout le temps en contrôle Parce que si tu deviens tout le temps en contrôle Ben c'est là où la naturalité des choses disparaît C'est là où finalement tu te transformes en robot Et tu perds ton côté humain Parce que tu veux trop de perfection Donc c'est important Justement Le fait de pleurer Ça te permet d'être entier Et humain D'être entière et humaine Pleurer c'est humain Il faut éviter absolument Le raccourci qui dit que Les larmes c'est pour les faibles C'est pas vrai Les larmes c'est pour ceux qui savent s'exprimer Qui ont besoin de s'exprimer C'est peut-être pour ceux qui ont besoin d'aide C'est peut-être pour ceux qui ont trop de pression La charge mentale Et par exemple Je fais juste une petite aparté là sur la charge mentale La charge mentale Donc c'est le fait de prendre beaucoup de choses sur soi Et on le prend parce qu'on pense que c'est notre devoir On le prend parce que c'est notre obligation On le prend parce que des fois Nos conjoints Notre conjoint Notre conjoint Ouais notre conjoint Je vais y arriver On pense qu'il en a déjà beaucoup Mais non Alors du coup on en prend encore plus Et le fait de pleurer Parce qu'on en a trop sur les épaules Parce que notre charge mentale elle déborde Donc on n'en peut plus Et bien Tout simplement Ça nous permet de partager Physiquement Notre Comment dire Notre mal-être Notre inconfort Avec l'autre Et beaucoup de personnes Ne sont pas capables De s'exprimer Et de dire à l'autre J'ai besoin de ton aide J'ai besoin Que tu m'écoutes Et ce qui se passe C'est que ça C'est ça La charge mentale Elle grandit Et donc Le fait de pleurer Ce n'est pas parce qu'on est faible C'est parce qu'on en a trop Il y en a trop dans l'assiette Il y en a trop sur les épaules Il y en a trop dans la tête Donc Personnellement Moi je ne connais Aucune femme Qui a une charge mentale Comment dire Énorme C'est à dire qu'elle prend Beaucoup de choses Sur elle-même Beaucoup de choses Avec elle Et Qui est une femme faible Ça J'en connais aucune Autre point Au-delà d'être entier Humain De faire fi du contrôle Du fait de partager Sa peine Qui nous permet De diminuer Finalement Diminuer Le poids Qu'on peut avoir La charge mentale Ben ça permet De briser sa carapace Et tu vois Moi je t'ai dit Je m'étais rentrée Je m'étais mise Dans le moule Qu'on m'avait attribué De guerrières De Wonder Woman De Sophie peut tout régler Que J'étais capable De jongler Multi-jungler Avec du multitasking Ou de Multi-jungler Avec Beaucoup de responsabilités Beaucoup de Pression 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 La cocotte minute Le fait d'avoir Pleuré Devant mes collègues Quand Une de mes collègues Est revenue En fait le lundi Elle était absente Et quand elle est revenue Le lundi Elle m'a dit Tu viens de mettre Ta carrière à la poubelle Parce que t'as pleuré Devant tes collègues T'as pleuré Devant ton boss Et Je m'en rappelle encore Qu'elle m'a dit ça Et En fait Non Ça a fait Complètement l'opposé Je me suis Sentie pousser Des ailes Je me suis Ouverte aux autres J'ai diminué Mon repli De moi En fait En diminuant mon repli De moi J'ai diminué Ma charge mentale Mon inconfort Mon malaise Mon mal-être Ça m'a permis aussi D'augmenter Ma propre lumière Intérieure C'est à dire Le fait d'avoir Pleuré Devant des personnes Avec qui Je travaillais Tous les jours Ben D'une déjà J'ai dû me le pardonner Parce que Je 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 trouvais ça nul Je me jugeais Tout ça Et Ça m'a permis De vraiment Venir travailler Sur ma force intérieure De venir travailler Sur ma lumière Sur Les choses Qui me faisaient Qui me permettaient De rayonner Finalement Et de sortir De cette carapace Ça a été un long travail Là Ça s'est pas fait En un week-end Ça m'a pris des années Pour le faire Mais Je suis sortie De cette carapace Là Enfin Dernier point C'est que Pleurer Ça soulage Physiquement Ça te vide De tes tensions Souvent Après avoir Brailler ta vie Là Une fois que T'as pleuré 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 Ben tu vas te sentir Épuisé Tu vas te sentir Vidé Et En fait C'est important Parce que Le fait de pleurer De te sentir Vidé Physiquement Énergiquement Mentalement Tout ça Ça te permet Finalement De mieux Venir Te reconnecter Avec ton corps Avec tes émotions Parce que Qu'est-ce qui se passe Souvent Quand on est stressé Quand on est La cocotte minute Là à fond Quand on a une grosse carapace On a tendance à développer Des maladies Des maladies Silencieuses Des grosses maladies Ça peut être On peut parler D'arthrite On peut parler De cancer Sans parler De la dépression Et en fait Toutes ces maladies Silencieuses Là c'est parce qu'on Est plus capable D'écouter notre corps Parce qu'on est trop Dans notre tête On est trop dans notre charge Mentale On est trop dans le poids Qu'on peut avoir On est trop dans le repli Sur soi aussi Dans cette carapace Qu'on s'est créée Parce qu'on pense Qu'elle est confortable Mais finalement Petit à petit On se déconnecte De son corps De ses émotions Parce qu'on ne se l'autorise pas Et le fait de venir Se reconnecter à soi C'est un petit peu comme Retomber en fait En amour avec soi C'est un petit peu Comme se redécouvrir Et se dire Ah C'est vrai J'aime ça la marche Mais je ne prenais plus Le temps d'aller marcher Mais maintenant Je prends le temps D'aller marcher Parce que ça me reconnecte A moi-même Ça me fait du bien C'est le fait de se dire Ah J'ai l'impression Que finalement Je ne vivais plus Mes émotions J'étais juste Dans la survie J'étais juste Dans une illusion Du bonheur On se rappelle L'injonction bonheur Elle est là Elle est là-dedans Et donc Le fait de pleurer De se vider Oh mon doux Qu'est-ce que Ça fait du bien Alors voici Qui termine Cet épisode Sur L'importance de pleurer Briser sa carapace Je vais te proposer Je vais te proposer D'autres choses aussi Pour apprendre A briser ta carapace Je pense que Le prochain épisode On va parler De Du mauvais caractère Puis je vais te partager Aussi des histoires Bien Personnelles Là-dessus Parce que À ce qui parait J'ai un mauvais caractère T'es un mauvais caractère Je vais te proposer Je vais te proposer Je vais te proposer Je vais te proposer Je vais te proposer